Viens toi t'alléter à prendre du bonheur, t'es bien que ton frère va finir tu vas passer Faut laisser serein Shalom à vous mon frère Stierry J'ai évidemment quelques préoccupations J'aimerais un peu plus d'éclaircissement Vraiment c'est l'esclame Voilà, vous me suivez dans l'une de vos vidéos Où vous aviez dit que Mahomet était un faux prophète Et ma seconde qu'elle soit en même temps rapidement Là comme c'est fait un peu tard là Pourquoi vous dites que les musulmans n'ont pas le salut ? Donc merci à vous, voici mes vidéos qui tuent Ok, il faut laisser là rapidement Il faut laisser là rapidement C'est pas nous qui disons, mais c'est le courant qui l'a dit Le courant, le propre livre qui dit Que quand il meurt, il va en faire un paix Et le courant dit Tous les musulmans que vous voyez qui sont gêlés, gêlés, gêlés sociaux là Ils font pas à la mosquée, ils ne tournent pas musulmans Dans le souci d'aller au ciel, le salut ne les intéressait pas Et ils deviennent musulmans à cause des richesses Ça c'est le courant qui le dit Donc c'est le courant même qui nous donne l'information sur ses adeptes Tu vois ? Et c'est Allah qui a dit Que Mohamed, que vous voyez là, c'est un faux prophète Et Allah dit encore que vous le voyez des morts, non ? Précemment, il vous parle moins à Allah, il vous dit qu'il est en enfer C'est Allah qui l'a dit dans le courant Donc on va lire ces mêmes versets qu'on a dit Le problème des musulmans, ils ne disent pas leur propre livre Donc on rentre à lire, ils ont l'impression qu'on rentre à des martyrs Et quand on lit le noir sur le blanc dans le courant, ils sont choqués Tu vois ? Bon, un homme qui est né depuis, on dit qu'il va au ciel Et puis, il a au moins 30 ans aujourd'hui Et nous, on dit aujourd'hui, en une minute, il va en enfer Frère, c'est choquant Mais il faut rester serein seulement Ok, on va lire quelques esclaves couraniques Pour voir quand même, pour se donner quand même nos dînes Pour ne pas que ce soit des accusations Ou bien des déclarations lapidaires Alors on va lire verset couranique Premier verset Quand moi, Jésus dit Si un affaire conduit un boi Il va aller ouvrir tout ça Donc on commande d'abord par le capitaine du bateau Qui est Mohamed Mohamed Salatououar, Salih Salam On va d'abord lire pour lui On va voir son cas Et quand on va finir son cas Disamment, on a vu le cas de Mohamed Frère, si le courant dit que c'est un faux C'est que tous les musulmans sont derrière Faux Parce que Jésus dit Si un affaire conduit un boi Ils tous vont tomber en affaire C'est ça Donc on commande par le capitaine Et après on va venir sur là Ça va dire lui-même A la Subarawata Ok frère, vas-y Sur l'autre 46 verset 9 Sur l'autre 46 verset 9 Et sur l'autre 72 Verset 14 et verset 21 Sur l'autre 72 La Subarawata La Subarawata La Subarawata La Subarawata Les Voix d'Ascension Voilà Sur l'autre 72 Les Ginz Les Ginz Les Ginz Oui Les Ginz Salut les Johnny Le capitaine du bateau Lui-même On va passer à la partie de lui-même À la défaite de lui-même On va lire cela On va voir qui sont les anges Dans toute la création Alors frère, vas-y Sur l'autre 46 verset 9 Quand on prend sur la carrière Si le musulman peut-il mentir Il dit non Il dit qu'il est un humain Il ne sait pas ce qu'il est C'est qu'il est un humain C'est faux hein On va écouter pas Dis Voilà Quand on dit dis là Ça veut dire que ça ne vient pas De Mohamed Il y a une force qui est au-dessus De lui Que lui il faut dire forcément Donc c'est la force qui est au-dessus Qui est une force surnaturelle Si lui-même il est ignorant De son sort Mais quand même la force Elle doit savoir A lui son sort Parce que Dieu connaît Le sort de ses enfants Moi je peux être ignorant Oui Parce qu'il y a un humain Limité dans le temps Il dit ça T'as qu'est-ce qu'il va dire Ça ne vient pas de Mohamed Ça vient de Dieu Donc si ça vient de Dieu Il faut que Dieu Ça va expliquer mon sort Mon destin Donc le gars parle C'est Mohamed Qui parle ici Mohamed Non c'est pas lui On va voir On dit quoi Dis Quand on dit dis En avant Ça dit cool Et quand on dit dis On met un peu On oublie les quiens Les propos qui sont entre quiens Ne demandent pas de Mohamed Mais ça demande de celui Qui dit dis Vas-y frère Dis Dis Très bien Je ne suis pas une innovation Parmi les messagers Je ne suis pas une nouveauté Parmi les messagers Et je ne sais pas si comment il fera Il faut lui dire Toi là Tu ne connais pas ton sort Ni t'es fou Ni à dire Eh là Je ne fais que suivre Tu ne fais que suivre C'est qu'il m'a révélé C'est quoi Tu as révélé Quand tu allais méditer Lors de ta méditation Dans un caillou Dans une grotte C'est quoi Tu as monté là-bas C'est vrai ou c'est faux Toi tu n'es pas là Pour vérifier Mais tu ne fais que suivre Ça ne saurait pas Et je ne suis qu'il n'a fait C'est clair Voilà Voilà le début du suivi C'est pour tourner dans l'islam C'est ça On ne réfléchit pas On ne décide pas Il faut tout seulement Après ces fois Tu as vu ta main en l'appatoire Ça t'amène dans un caillou Il faut tout seulement Mais il a dit quoi Elle t'a dit il réfléchit Elle t'a dit il réfléchit Je ne fais que suivre C'est tout merveille Je réfléchis un peu un peu Je ne fais que suivre C'est tout merveille J'analyse un peu Je ne fais que suivre C'est tout merveille J'examine un peu Je ne fais que suivre C'est tout merveille Il ne fait qu'à faire Le suce mort Nous tourner Et je ne sais Qu'il n'a fait de ce grain Quoi ? Je ne sais qu'il a fait du cercle, est-ce que quand on dit je ne sais qu'il a fait du cercle, ça veut dire quoi ? On prend le griot, moi j'ai fait le finage, le chef qui vient là, il peut envoyer, ils ont le griot, le chef qui vient là, c'est le pas pour lui crier, il donne ou dit au griot, il faut aller crier, il faut le dire, on la ruine autre demain. Le griot vient là, il ne répète que ce que le chef lui a dit, ce que le chef a dit aussi c'est un danger haut, si c'est un mancheur, lui c'est pas son problème, lui il ne fait qu'à répéter seulement, c'est tout, c'est ce que Mohamed a fait là. C'est quelqu'un que nous ne connaissons pas ce genre, on doit voir dans la Bible, quand on sent que tous les enfants de Dieu, leur présents au courant de ça. Paul dit j'ai l'assurance de mort, que ni la mort, ni la vie, ni le péril, ni la paix, ni la faim, ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Donc un homme de Dieu il le suit, il met sauf par là, mais il ne s'est pas fait pas mourir, là c'est un autre cas, là c'est un humain. Mais après maman, où j'ai fait, je suis au courant de ça avant que je meurs, mais lui il ne sait pas ça, elle s'est impréfée de ça, ça c'est un, ça c'est juste pour raconter la gorge. Maintenant, un capitaine du bateau ne peut pas parler comme ça, un homme qui dit, mais frère vous êtes dans le bateau, c'est vrai, mais je ne sais pas où j'ai conduit le bateau. Frère, je vais sauter dans l'eau, c'est mieux. Un homme qui est sur la main, elle a un petit beau bateau, et puis l'eau est partout, je lui dis, frère, vous êtes dans le bateau, c'est vrai. Mais moi-même là, où j'ai conduit le bateau, je ne sais pas, et où je vous amène aussi, je dis, non ça, mon ami, je saute dans l'eau, mais là je peux y avoir un gros bateau, vous pouvez y avoir la chance là-bas, vous venez, je vais me lui sauter. Mais où il m'amène là, ça c'est la mort en casquade, c'est ça, on appelle ça la mort, ça dit bien, la mort traumatisée, c'est ça, c'est dangereux. Ça c'est un, c'est pas encore fini, on va venir rentrer en plein pied dans l'humain ce qu'il a dit, vous mettez-vous, vas-y frère. Vas-y, sur la 278, j'ai dit il y a longtemps, la jean, écoute bien, ça sur la 278, frère, mon frère, mon frère, vous parlez que, vous parlez que, vous parlez que, vous parlez que, vous parlez comme ça, ce qu'il a dit là, vous pouvez entendre ça, vous, là encore. C'est quelqu'un qui manque, qui peut parler, quand les gens m'entraient, quand les gens m'entraient, s'il fait comme ça, je peux aller, et puis je m'entends à la maison, je ne peux pas travailler le tout le monde, on a, il est depuis 16h, sur le soleil, les gens sont venus, il va aller, c'est un petit, il faut parler, il faut parler, c'est normal ça, dites-lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est ça. Vas-y, frère, la James, frère, vas-y, sur la 72, oui, verset 14, sur la 72, verset 14, il y a parmi nous les musulmans, alors les démontisent, et puis les gars indiquent, on dit que j'ai dit, c'est pas des mots, mais c'est génie, il y a bon génie, génie dans Marigot, dans l'eau, dans le forêt sacré, il y a bon là-bas, et comment un génie va dire qu'il y a parmi nous les musulmans, il y a les musulmans, et il y en a les injustes, qui ont dévié, et ceux, et ceux, et ceux, qui se sont convertis à l'islam, et ceux qui se sont convertis à l'islam, les jénies me disent que parmi eux, il y a les gens qui sont convertis à l'islam, donc ça veut dire que c'est des démons qui parlent, dans lesquels les démons disent qu'ils sont musulmans, et les musulmans sont des dénons, donc ça, c'est selon le courant. un homme qui se combattait à l'islam il est un musulman un homme qui se combattait à l'islam il est un musulman donc ça dit que les démons sont des musulmans et les musulmans sont des démoins selon le coran c'est leur coran qui le dit prépare moi si tu as ton téléphone prépare moi on va lire tout à l'heure comme il est mort alors si tu as quelque chose prépare ça là bas rapidement il n'y a pas mis nous les musulmans et il y en a un démon qui va au paradis tu sais que je suis humain or entre les démoins et jésus on sait que jésus ne m'a pas jésus a dit dans son roi où il n'y a pas de démons on va même lire ça Matthieu chapitre 24 verset 40 je pense bien Matthieu verset verset 40 tu vas voir on dit l'enfer des clés pour satan et ses démons mais à latino-langue il y a les démons qui vont être musulmans pour aller au ciel frère c'est Dieu ça Matthieu oui verset 40 et le roi leur répondra et le roi qui soit c'est jésus il leur répondra je vous le dis en vérité je vous le dis en vérité ensuite oui il dit à ceux ensuite le roi va dire à ceux qui seront à sa gauche je vous le dis bien la gauche de Dieu c'est la colère de Dieu c'est la condamnation ça n'a pas de l'air pour prier il faut l'aider à la même gauche on dit la on ne connait pas le symbolisme des images vas-y frère ensuite il dit à ceux il va dire à ceux qui seront à sa gauche qui seront à sa gauche retirez-vous de moi retirez-vous de moi maudit allez dans le feu éternel allez dans le feu éternel qui a été préparé qui a été préparé pour le diable pour le diable et pour ses singes les singes de diable c'est les démons donc aucun démon l'affaire a été faite pour ceux-là c'est ça mais moi en fait le coran dit non 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 il y a des démons qui vont aller au ciel qui sont devenus musulmans tu vois la même manière il dit que l'islam c'est la religion des démons c'est ça quel démon va te dire que Dieu tu vois depuis qu'un démon va te dire que Dieu ok ça c'est un maintenant verset 21 de la même sourate toujours concernant Mohamed on va lire ce verset et puis débarque tu vas voir que mon roi il n'est pas un prophète de Dieu c'est ça parce que le prophète même d'abord ça veut dire quoi le prophète lui dit pour les paroles de Dieu tu le sais bouche de Dieu messager de Dieu donc lui il ne vient pas pour porter lui-même son propre messager mais le messager venant de Dieu et là il ne doit pas avoir intermédiaire entre Dieu et son prophète ils ont dit prophète de donc entre Dieu et le prophète il n'y a pas messager Dieu parle à Moulis Bouchard Abravo Bouchard les Aïe Bouchard Abravo Bouchard Abravo Bouchard il n'y a pas intermédiaire mais Mohamed là il n'a jamais il n'a jamais vu Allah il n'a jamais parlé bouche à bouche avec Allah entre Allah et Mohamed il y a un âge qu'on appelle le Ghibri donc le véritable prophète selon le courant de Allah c'est Ghibri Allah parle à bouche à bouche avec Ghibri et c'est Ghibri qui vient dire des choses à Mohamed est-ce que c'est un prophète ça ? c'est un démarcheur il a un argent immobilier il a un argent immobilier il n'a jamais vu son Dieu il n'a jamais parlé bouche à bouche à bouche à son Dieu il n'a jamais entendu la voix de son Dieu oh Dieu dit je parle à Moïse dans le nom du verset 8 il dit je parle à Moïse bouche à bouche il n'y a pas intermédiaire qui est son prophète mais entre Allah et Mohamed intermédiaire voilà un vrai démarcheur frère vas-y vas-y tu n'as pas lu verset 20 oui verset 20 écoute bien écoutez bien ce verset ça va monter le jeu ça va monter en réalité l'islam c'est quoi et Mohamed c'est qui ? vas-y dit dit je ne possède aucun moyen pour le faire là encore il dit 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 c'est qui Dieu met là ça ne fait pas de Mohamed mais on lui oblige à dire la vérité c'est ça dit je ne possède aucun moyen il faut leur dire il faut dire tous les musulmans que toi Mohamed je ne possède aucun moyen pour le faire du mal pour le faire du mal ni pour vous mettre sur un chemin droit ni pour vous mettre sur un chemin droit quel est le rôle d'un prophète ? c'est de mettre sur le chemin de Dieu mais on lui dit il n'a pas ce pouvoir pour mettre l'indigement sur le chemin droit bon il est venu je vais quelle heure là ? voilà un homme qui est venu qui se promènerait sur la terre il n'a aucun problème il n'a pas venu faire quelque chose c'est ça la personne c'est un homme un vrai nomade un vrai nomade un vrai nomade tu vois et il est pris dans le désert il est mort tu vois un vrai un vrai un vrai un vrai tu vois un homme dit je ne possède aucun moyen il est mis en lui ce verset là mes frères un homme qui dit qu'il n'est pas il n'est pas venu il n'est pas venu pour mettre sur le droit chemin il est venu il est venu je prends ça dit je ne possède aucun moyen moi je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal pour vous faire du mal il est pour vous mettre sur le chemin droit bon un homme qui ne met pas sur le chemin droit il n'est pas menqué sur quel chemin ? et ça Allah va dire qu'est-ce qu'il va faire ? Allah va dire Allah va dire Allah va dire moi tu vois un peu ça c'est trop quatrième élément on va maintenant voir on va lui mettre un Allah me va dire que Muhammad était un faux protestant Allah lui-même les gens ne disent pas le coran. Il y a dit un homme normal qui a lu le coran, il va voir la mosquée, il va courir. Tu vois, mon frère, ils sont prêts pour nous affronter. Parce qu'à nous s'affronter, c'est signé qu'on avait de mort. C'est ça. Nous affronter, mais la mosquée pour se visiter. C'est ça. Quand les gens m'affrontent là, je suis à l'aise. C'est là, il y a une personne qui est rentrée de faute en compte dans son livre. En plebier plétant. Et c'est qu'on va lire là. Même si nous mettons des papas chrétiens, mais il y a des gens qui vont voir clair. C'est à cause de la prochaine confrontation avec les musulmans. Il y a des gens en baptise. La dernière confrontation, c'est qu'on parlait là. On a fait débat avec eux. 14 personnes là. Ils sont là, à 23h, on est revenu à la 1h du matin. 14. Donc ils ont vu ça. Ils savent qu'à chaque fois qu'on fait débat. Ce jour, les gens comprennent. Donc ils font le bilan. Et c'est parce que la mosquée, c'est fidèle que les gens les ont appris à venir prêcher au palais là le vendredi. Il y a une mosquée derrière le palais suisse, il s'est collé au palais là. Il y a un imam, on l'appelle Imam Bamba. C'est un homme qui est véridique. C'est vrai même. Lui, au moins, il est sincère. Il a dit, il dit, il est roustophone, c'est pas parce que tu es mal élevé qu'on ne veut pas faire débat à toi. C'est pas parce que tu es bien, tu es mal élevé qu'on ne veut pas faire débat à toi. C'est pas ça. C'est parce qu'on est arrivé dans toute la mosquée de Côte d'Ivoire. Et il a dit que c'est grâce à nous-mêmes. Il dit que c'est de nous qui ne sont plus encore toujours pas ici pour faire débat. Sinon, il y a une prête. Il y a quelqu'un qui prend un débat à l'ébligement encore toujours ici ? Jamais. Il dit que c'est nous qui craignons. Que par exemple, nous, là, non seulement, on est éloquants, on connaît l'encourant, on connaît la pire, et là, si vous êtes même intellectuel, on passe de la vie encore. Bon, il dit, sur quel plan on va faire débat à toi ? C'est mieux, on va dire non, il a mal élevé et puis c'est, je ne sais pas toi, on ne fait pas débat à toi. Donc, c'est juste quelqu'un qui construit moi comme ça pour méditer. C'est l'autre question de la frère. Est-ce que j'enlève dans ma tête ? C'est dans le propre livre qu'on lit. On lit un délire verset maintenant. Il a dit que montrer que Mohamed est faux, c'est dire que tous les gens voient à faire, les gens qui sont faux pouvaient aller où. Frère, Allah me m'a dit quoi de, moi j'ai parlé, mais Allah me m'a dit quoi de Mohamed. Vas-y. J'apprends pas le truc ? Sous-là, c'est 69, verset 38, à 45, dernier verset. À cause du temps, on va pas trop lire, on va lire ça, et on termine, on confine dans le un artiste authentique qu'on appelle Abu Daud. Ils ont les savants à qui ils font confiance. Il y a Abu Daud, il y a Artimidi, il y a aussi Muslim, et puis il y a Bougarie. Tu vois un peu ? On va lire ça et il y a Abu Daud aussi. Quand on va lire dans le Coran, il va confirmer qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, c'est ça qui est là. Après ces deux parties, c'est fini, on va passer à deux personnes à cause du temps. Vas-y frère. Sous-là, c'est 69, verset 38, oui. Sous-là, c'est 69, verset 38 à 45, même à 44, même basé. Mais non, oui, je suis, je suis parce que vous voyez, parce que vous voyez, ainsi que, parce que vous ne voyez pas, ainsi que parce que vous ne voyez pas, parce que vous ne voyez pas que ceci, entre parenthèses, le Coran, que ceci, c'est-à-dire que le Coran-là, elle est la parole d'un noble messager. Elle a la parole d'un noble messager. Ça ne parle pas là de Moabelle qui est... Non, non, Moabelle n'est pas messager. On dit la parole d'un noble messager. On parle de Khybril. Elle a parlé à Khybril et Khybril vient de faire commission à Moabelle. C'est une chaîne alimentaire. Vas-y frère. Et que ce n'est pas la parole d'un poète. Ce n'est pas la parole d'un poète. Mais vous ne croyez que très peu. Oui. Ni la parole d'un TV. Oui. Mais vous ne le rappelez bien peu. C'est-à-dire une révélation du Seigneur de l'Univers. Oui. Et s'il avait forgé quelques paroles. Très bien. Écoutez bien. Si Allah dit, s'il a arrêté dans le Coran, que Moabelle a forgé quelques paroles, qu'il nous avait attribuées, qu'il nous a, ce qu'on n'a pas dit, mais qu'il nous a attribuées, nous l'aurions saisit de mes droits. Voilà comment on va le tuer. Écoutez bien. C'est un truc qui est tellement important qu'il est vrai que tout le monde signe attentivement. Allah l'a fait un défi. Il dit, si Mohamed nous a attribué une parole que nous on n'a pas dite, et qu'il va croire que ce monde a dit ça, voilà comment on va le tuer. On va le saisir. Nous 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 saisir. On va le saisir de la main droite. On va la trapper de la main droite. Et nous nous à la trapper de la main droite. Surata, 69, verset 45, verset 44, et s'il avait forgé quelques paroles, qu'il nous a attribuées, qu'il nous a attribuées, qu'il nous a attribuées, nous l'aurions saisis. Voici comment il va mourir. D'abord, on va le saisir de la main droite. On va l'attraper par la main droite. Ensuite, nous lui aurions, oui, branché la hôte. On va couper la hôte, c'est le nez du cœur. On va l'attraper de la main droite et on va couper le nez de son cœur avant qu'il ne meure. Voilà ce qu'il y a là. Si il y a un faux là, voilà comment il va mourir. Et on va voir comment il est mort vraiment. Si il y a là, on mentir ou pas. C'est vrai qu'Azalman là, c'est le diable, mais bon, il a dit la vérité là-là. Maintenant, on va, donc Alain a été précis, qu'il ne va pas mourir en guerre. Il ne va pas mourir par noyade. Jamais. Il ne va pas mourir en ce bateau. Mais on va l'attraper et on va couper le nez de son cœur et c'est là qu'il va le rendre là. Pourquoi tout le monde sait que c'est un faux? On va voir comment il est mort. Vas-y maintenant. Abu Daoud. Abu Daoud. Volume 5. Volume 5. Livre 4.512. Livre 4.512. Avril 4.512. Oui. Et il a envoyé quelqu'un poser une question. Et le prophète Mohamed a envoyé quelqu'un poser une question. A cette femme juive. Il y a une femme juive qui a tué sa famille, il a tué son mari et la même nuit il a couché avec elle. Et elle a mis ça dans son cœur, elle a gardé tant. Elle dit elle va lui faire quelque chose. Maintenant. Et il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme juive. Bon. Mohamed m'a envoyé quelqu'un poser une question à une femme juive qui l'a empoisonné. Demandeur. Demandeur. Pourquoi as-tu fait cela? Toi là. Pourquoi tu as empoisonné le prophète d'Allah? Elle dit. Elle répond. Si tu étais un prophète. Si Mohamed était vraiment un prophète de Dieu. Cela ne va pas te causer aucun mal. Même si on l'a empoisonné, qu'il n'a pris sa part, puis il mange, ça ne va pas faire quelque chose. Il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le livre de Mlom 23, verset 23, que la divination ne pourra rien faire contre son peuple. C'est ça. Que le poison ne pourra rien faire contre son peuple. Et Jésus a dit. Même s'il arrive et qu'on vous a empoisonné, vous allez manger un breuvage mortel, ça ne vous fera point de mal. Maxence dit ça. Oui, voici les moyens qui accompagneront ceux qui ont cru. Voici les moyens qui accompagneront ceux qui ont cru. En maintenant, ils chasseront les démons. Ils parlent de nouvelles langues. Ils saisonnent des serpents. S'ils boivent, s'ils arrivent et qu'on les a empoisonnés, quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Il ne faut pas mourir. Donc, la femme juive là, elle est au courant de ça. Rien c'est qu'un homme de Dieu ne peut pas être empoisonné et puis il va mourir. Elle le sait. Si tu étais un prophète, je t'ai empoisonné là. Ben, je sais que si tu étais vraiment un prophète de Dieu, cela n'allait pas te causer aucun mal. Je n'allais même pas mourir. Et si tu étais un roi, le peuple t'aurait débarrassé de ce poison. Le peuple va enlever le poison là-dedans de toi. Le messager d'Allah a ordonné que l'on a tué. Quand tu sais la femme qui t'a empoisonné, il a dit durant ce dernier juge de maladie, il n'a pas mort un coup. Qu'elle l'a empoisonné, il n'est pas mort. La maladie a commencé à le ranger. Mais pourquoi on sait que c'est un bon prophète ? Il faut que l'humain le prophète s'apprend pour que les graines de son cœur soient coupées. Maintenant, il ne se posait pas mourir. Qu'est-ce qu'il est maintenant ? Et l'humain lui dit, durant ce dernier juge de maladie, durant le dernier juge de sa maladie, depuis lors, je continue à ressentir la douleur à cause du morceau que j'ai mangé, à cause du petit morceau de mouton rôté que j'ai mangé à Caïba, que la femme lui m'a donné l'imposé, j'ai mangé à Caïba. Mais, maintenant, présentement, cela m'a déjà coupé mon aote. Cela m'a fait quoi ? Déjà coupé mon aote. Cela m'a fait quoi ? Déjà coupé mon aote. Vas-y. Ensuite. Ensuite. Lui, on le saisit. On va le saisit. Lui, on le renchaîne la haute. On va le saisit. Lui, on le renchaîne la haute. On va le saisit. De la main droite. On va le saisit. Il faut pas sauter ça. Aller. 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 Vas-y. Parce que la main droite est un symbole. Pourquoi Allah n'a pas dit on va le saisit pour le tuer ? Ou bien pourquoi il est la haute ? Allah a dit on va le saisit de la main droite. Tout à l'heure, il va vous donner le symbolisme de la main droite. Pourquoi il a dit la main droite ? Vas-y continue. Nous le renchaîchons de la main droite. On va le saisit de la main droite. On va le saisit de la main droite. Ensuite. Lui, on lui renchaîne la haute. On va couper les nerfs de son coeur. Oui. Continue là-bas. Muhammad a dit. Oui. Tu es ce dernier jour de maladie. Il est le dernier jour où il est en train de souffrir. Depuis l'heure. Depuis l'heure. Je continue à ressentir la douleur. C'est lui-même de sa propre gène. Je continue à ressentir la douleur. A cause du petit morceau que j'ai mangé. A cause du petit morceau de mouton rôti que j'ai mangé. A Kaïba. A Kaïba que la femme se dit. Il m'a donné. Même maintenant. Même maintenant. Cela m'a déjà coupé mon haute. Un poisson a déjà coupé mon haute. Et cette personne-là, il est mort. Non, pourquoi elle a dit. On va le saisit de la main droite. Parce que la femme qui a préparé. Elle a servi ce poisson par la main droite. Quand il va me préparer, elle sert toujours la main. Elle prépare le saisit par la main gauche. C'est pourquoi elle a dit. On va l'attraper de la main droite. Les gens pensaient que ça peut aller l'attraper comme ça. Non, non, non. C'est pour dire qu'on va le servir un poisson par la main droite. Et il va manger ça. Il va couper le nez de son cœur. Avant qu'il ne meure. Voilà comment il est mort. Est-ce que c'est un poisson pour faire de tuer ? Jamais. Alors, tous les hommes-là qui suivent, un faux poisson, ils vont où ? En enfer. Donc, m'ont démontré que Mohamed était un poisson pour faire de Satan. C'est dit par le coaching que tous les musulmans voient en enfer. Directe. Parce que le capelin du bateau va en enfer. Ça, tu vas aller où ? Question. Donc, dans le groupe, voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Lui-même qui utilise le bateau, il fait en enfer. Là, il dit non, je ne fais pas en enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, descends du bateau. Ok. Merci. Mais il y a certains sourds qui confirment que Mohamed est allé d'abord au paradis. Il est au paradis. Est-ce qu'il n'y a pas certains sourds ? Ça n'insiste pas jusqu'à nous de l'autre. Et maintenant, si tu viens, je vais te dire où il est présentement. Alam a dit, plein d'où est Mohamed en enfer. Valie ça. Si les gens nous suivent, comme on parle que les musulmans sont, ils restent sereins. Et puis ils nous suivent attentivement, frère. Ils vont quitter l'islam. Moi, je ne parle pas de Mohamed. C'est Alam lui-même qui va dire où ton gars est. Sur la 33, verset 43. Sur la 33, verset 43. Écoute bien. Comme tu as dit, quand il y a cet homme-là qui dit l'air au ciel, il va passer où ? Frère, vas-y. Sur la 33, verset 43. Très bien. C'est lui. Écoute bien. Le lui est bon pour Allah. C'est lui qui prit sur vous. C'est lui Allah qui prit sur les... Écoute très bien. Quelqu'un me prépare à Matthieu, verset 14. C'est lui Allah qui prit sur vous. Le vous est mis pour les musulmans. Allah prit sur les musulmans, vas-y. Ainsi que ses anges. Ainsi que Allah en collaboration. En partenariat avec ses anges, le bruit. Par lui, ce que ça prit, il ne peut pas suffire. Donc il appelle ses gars au secours. Venez m'aider dans la prière parce que c'est chaud. C'est chaud sur mon gars là-bas. Et on va voir ce qu'il va dire. Alors là, on va dire aux musulmans que tous les musulmans sont des ténébreux. Écoutez. Vas-y frère. C'est lui. C'est lui qui prit sur vous. Parce qu'une prière est toujours agressée. Notamment à quelqu'un. Mais une prière a toujours un objectif à atteindre. On ne prit pas parce qu'on est resté. Quand j'ai pris, je demande quelque chose. On va voir l'objectif de la prière sur les musulmans. Vas-y. Ainsi que ses anges. Non, 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 non. C'est lui. C'est lui. Qui prit sur vous. Qui prit sur les musulmans. Ainsi que ses anges. Ainsi que ses anges. Afin qu'il vous. Dans l'objectif, dans le souci que Dieu vous. Fasse sortir. Fasse sortir. Des ténèbres. Des ténèbres. A la lumière. Oh, ils sont déjà musulmans. Mais elle a dit que malgré qu'ils sont musulmans, qu'ils sont dans les ténèbres. Quand il prie, il demande pardon à son corot. Pour qu'il enlève dans les ténèbres, vous allez envoyer la lumière. Matthieu 5. Oh, on voit Matthieu 5.14. Oui, Matthieu 5.14. Vas-y un peu. Vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde. La lumière du monde. Vous êtes là. La lumière du monde. Mais il est déjà lumière. Voilà. On ne peut pas prier encore pour la lumière dans les ténèbres. Jamais. La lumière. Elle a dit que les musulmans, malgré qu'ils sont musulmans, ils sont dans la ténèbre. Ils sont dans la ténèbre. Ils ont à prier encore au Dieu. Pour que Dieu puisse avoir pitié de Dieu pour les emmener dans la lumière, dans les ténèbres, pour les voir à la lumière. Bon. Voilà l'objectif de la prière dans la essence sur les musulmans. Ils confiement qu'ils sont dans la ténèbre. Oh, tu sais que la ténèbre, c'est l'enfer. Tu sais quand même ? Jésus a dit que la ténèbre, c'est l'enfer. On dit à l'autre part où il y a la ténèbre et le trincement de terre. C'est l'enfer. Ils sont dans la ténèbre. Ils sont en enfer. Quand le mur est éteint sur la terre, il est en enfer bien que vivant. Maintenant verset 56. De la même surate. Verset 56. Oui. Sept. Sept. Allah et ses singes. Il continue encore là et ses singes. Allah et ses singes prient sur le prophète. D'où il a dit la prière de tous les musulmans tout à l'heure. Mais pour montrer que Mohamed est en enfer, L'humanifiant, qu'il réussit, suit et appris Mohamed. Il s'est dit quoi ? Allah et ses singes. Allah et ses singes. Prie, prie sur le prophète. Très bien. Frère, dis-moi un homme qui est mort, est-ce qu'on peut prier sur lui ? Est-ce qu'on peut prier sur lui ? Après la mort, c'est fini. C'est quand tu es vivant qu'il y a l'espoir. Mais une fois que tu es mort, même la prière de tous les gens du monde ne peut rien changer. Même la chaîne, ils vont gêner, ils vont devenir même comme les cadillères, ça ne peut rien faire. C'est quand tu es vivant qu'il faut t'annoncer l'évangile. C'est sur la terre que le recrutement se fait. Satan a recruté sur la terre pour envoyer l'enfer, Dieu a recruté sur la terre pour envoyer au ciel. Une fois que tu es mort sur la terre, tu vas dans une autre dimension, c'est fini pour toi. C'est fini. Mais Marie est mort, elle l'a pris sur lui. Pour faire quoi ? Il pense qu'il va prier, puis Dieu va avoir pitié pour lui. Ah vraiment, je vais l'enlever là. Parce que Mohamed a côtoyé les chrétiens et les juifs. Donc il l'a pris dans le paganisme, dans le romanisme, dans le babylonisme, dans le judaïsme. Il a pris tout ça et il a créé sa religion. Même l'autre, il a côtoyé un moine, un juif qu'on appelait Oraka, avec sa femme âgée. C'est eux qui ont dit quand il est allé méditer là, dans le grand train. Quand il est allé, il dit qu'il y a un an, il est venu serrer son cou. Et puis il dit, lui, cool. Non, il crâche, voilà, récite, il crâche, lui, lui. Et puis il dit, c'est pas lui. Là, il l'a laissé. Deuxième fois là, il a fini encore, il a attrapé son cou encore. Il dit, lui, il dit, c'est pas lui. Troisième fois là, il a accéléré son cou, des mecs voulaient le tuer, il a tout fait. D'ailleurs, il a commencé à réciter. Tu vois ? Et quand il est venu, il était triste. Il dit non. Bah, lui, c'est pas qu'un an, il dit, tu peux faire des choses comme ça. Un an, il s'écaille. Lui, il n'a jamais vu ça. Tu vois ? Donc lui, il est vraiment, ça lui fait mal, il réfléchit. Il réfléchit. C'est Ouaraka. C'est un moine juif. Ouaraka. Avec Kadija qui ont dit non. Celui qui a accéléré ton cou là, c'est Lain Gabriel. Il dit, voilà comment il est devenu prophète. Donc lui, il s'inquiétait. Bah, il dit, tu vois quand même, les révélations vont lui venir là. Il perd connaissance, il te vient. Là, il tombe en trance. Il te vient comme fou. Quelle révélation doit finir ? Si on m'existe quand il porte les habits de Aïcha, c'est là qu'est la révélation. C'est quoi ça ? Mon frère. Donc voici un peu comment il est mort. Donc moi, je ne peux pas dire que ce gars-là a dit là. Tu l'as vu sur sa vie. Il dit qu'il est vraiment un faux. Voilà comment il va mourir. Et c'est tellement comme ça qu'il est mort de poison. Petit moisson rôti. On n'a même pas mangé au gros poison. Petit. Frère, c'est bon ? Sainte. Oui. Alla et ses anges. Prise sur le prophète. Prise sur le prophète. On veut qu'il croyez. Parce qu'il a pris la dalle là. C'est pour rapport à ce qu'il a vu. Il a vu sur les catholiques. Sur les membres catholiques. Il a côtoyé les juifs. Il a côtoyé les catholiques. Il a côtoyé les catholiques. C'est pour rapport à ça. C'est à cause des catholiques qu'on appelle le purgatoire. On dit, monsieur, je ne crois pas. Et que tu es mort. Et que tu es un anti financièrement. Les parents qui peuvent donner l'argent. Et puis les prêtres catholiques vont prier pour toi. Pour que tu quittes le purgatoire pour aller au ciel. C'est à cause de Allah et 6. Oui, frère, vas-y. C'est 10. Qu'on les trouve chez toi. Qu'on les trouve chez toi. Qu'on les trouve chez toi. Personne qui va passer son fils. Oui. Ou sa fille. Oui. Par le feu. Vous savez du quoi ? Aucun mouvement de persérité. Demandez aux hommes de Dieu qui sont encore du bois ici. Demande-lui. Comment on appelle ça ? Faire passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez du quoi ? Ils vont te dire. Qu'est-ce que tu ne peux pas te expliquer ça ? On va cacher ça. On ne va pas lui dire du tout. Bien. Personne qui existe le métier de divin. Oui. D'astrologue. D'astrologue. D'anguille. 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 Oui. Ceux qui évoquent les esprits. Tu vois. Tu vois. Un homme qui est mort c'est fini. Quand tu vas au Sénithier pour faire ça tu es en contact avec les démons. Tu vois un peu. Personne qui interroge les morts. Non seulement de faire la divination. Et en même temps il est en train d'inviter tous les musulmans aussi. A faire ce qu'on appelle la divination. Être en contact avec les filles des morts.